Ouais, non, je suis pas peur d'elle, mais... La petite fille, comme tu dis, qui est en culotte trouée, puis en casquette de motard... Ça a pas été facile. C'est que, juste qu'avec Michel, j'ai rentré comme petit frère et petite sœur. C'est-à-dire que vous vous êtes raconté vos vies, c'est ça que tu veux me dire? On s'est parlé beaucoup... C'était une relation de frère à sœur au début? De frère à sœur. Je disais, Michel, ce soir, je vais être un bon garçon pour toi. T'es sérieux? Disons que quatre nuits, je disais à Michel, on s'est jamais touchés les premières nuits ensemble. Est-ce que c'est parce que t'avais peur d'être? Beaucoup peur. Elle fait peur, hein? Ça fait peur. Les artistes savent comment se placer au lit. Ils ont une manière qu'aucune femme peut avoir. D'être toujours belle, dans son... C'est spécial. Non, je m'ai dit ça. C'est très spécial. On a toujours un fantasme très fort. C'est pas pareil comme les autres. Est-ce que c'est parce que t'avais peur d'être déçue que tu t'es dit, je vais laisser venir les choses tranquillement, l'amour s'installer tranquillement avant de toucher à ce qu'elle a de plus profond? On a toujours peur. Et j'ai encore peur. T'as encore peur? J'ai encore peur. Parce que je me donne à 100%. T'as peur de quoi? T'as peur de sa force à elle, de son énergie? Il faut être fort. Pour vivre avec elle. Les artistes sont très forts. Ils ont une manière de dégager. C'est tout le magnétisme du show business, ce que ça reproduit sur les autres. C'est de ça qu'il a peur. Mais il n'a pas peur de sa femme, ça c'est autre chose. Non, je ne suis pas peur d'elle. Mais c'est de la magie, les hommes. Vous avez de la magie que personne n'a. Il admire vraiment ce que je fais. Il admire ce que les artistes font. C'est vraiment un groupie, Yvan. C'est d'abord pour ça, je pense qu'on est ensemble. Donc tu es son premier fan, Yvan. Tout ce qu'elle fait, tu aimes ça. C'est ça. Tu ne l'inciterais pas à changer de métier, même s'il y a des aspects de ce métier que tu n'as pas. Au contraire, je vais l'exciter à être plus. Oui, toujours plus. Est-ce que tu es aussi bagarreur qu'elle? Aussi fauteur qu'elle? Aussi qu'elle. On est pareil. On est des gens qui n'ont jamais voulu donner nos diplômes. Michel, ils n'ont pas voulu jamais donner de diplômes à elle. Mais les atouts, les diplômes. Les diplômes de la vie? Les diplômes de la vie. Les diplômes de la vie. Et les confrontations, en quelques secondes, avant que Michel Louvain nous fasse une petite toune, les confrontations, justement, tu dis qu'il y a des confrontations parce qu'on a deux caractères forts. Ces confrontations-là, est-ce qu'elles ne vous aident pas à grandir? Ou si ça a été des moments de choc qui vous ont fait vous poser des points d'interrogation sur le bien fondé de votre mariage? Les deux. Les deux. Ça nous aide à grandir, c'est certain. Mais la vie avec Michel, c'est toujours spécial. Comme ce soir, c'est spécial. C'est jamais ordinaire. C'est toujours au-dessus de tout. Je ne veux pas que ce soit ordinaire. Et c'est impossible dans la vie de remplacer Michel. Je parlerai des heures avec toi. On va faire une petite pause. Tu restes avec nous, Yvan. Tu le restes de la soirée. Tu viens à parler. Laisse-le parler. Elle est terrible. Je l'adore. Il y a Michel Louvain qui est là. Et c'est toi, Michel, qui a choisi Michel Louvain pour être avec toi ce soir. Et tu lui as demandé de faire un certain sourire. Pourquoi l'avoir choisi, lui? Et pourquoi cette chanson-là? Lui, parce que c'est une amitié qui dure depuis 25 ans. On a travaillé ensemble. On a eu du plaisir ensemble. On a voyagé ensemble. On a fait plein de choses ensemble. Et puis cette chanson-là, je l'ai choisie parce que ça lui appartient d'abord. Un certain sourire. Et puis je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant que d'avoir dans son salon, Michel Louvain, qui chante un certain sourire. Je ne demande rien de plus à la vie. Alors, il n'y a pas d'autre présentation. On l'écoute. D'accord. Quand la radio joue cette aire-là, je me souviens d'avoir aimé Les jours merveilleux de printemps, de l'amour des cœurs adolescents. Les yeux mitlots. Je la revois. J'étais jaloux du doux secret d'un certain sourire. Je l'aimais tant que je suis toujours prêt à vivre. À vivre ou à mourir, oui, même à mourir, pour un certain sourire. Au casino, entre mes bras, abandonné, elle gardait ce certain sourire. Mon cœur a compris que jamais, non, jamais son cœur ne m'aimerait. Quand la radio joue cette aire-là, j'ai toujours mal d'avoir aimé un certain sourire. Je l'aime tant que je suis toujours prêt à vivre. À vivre ou à mourir, oui, même à mourir, pour un si beau sourire. À vivre ou à mourir, oui, même à mourir, oui, même à mourir, oui, même à mourir. Non, je ne sais pas pas d'elle. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.